Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des sciences de la vigne et du vin à l'Université de Bordeaux pour ce nouvel épisode de notre série de cours en vidéo de la science dans nos verts. Lors du précédent épisode, nous avions évoqué la maturation des baies de raisins. Aujourd'hui, intéressons-nous à la vigne elle-même. Essayons de comprendre les spécificités de cette plante fabuleuse qu'il faut savoir tailler pour qu'elle offre les meilleurs raisins. La légende raconte que la taille de la vigne a été inventée par un âne. Un vigneron, quelque peu négligent, aurait laissé son âne brouter les vignes et aurait récolté des raisins plus beaux, plus abondants qu'à l'habitude. Il aurait donc eu l'idée de renouveler l'opération « La taille de la vigne serait née ». Si cette légende marque les esprits, elle s'éloigne de la réalité contemporaine. La taille de la vigne est une opération minutieuse que l'on ne saurait confier à un animal. La taille nécessite technique et précision. Depuis plus de dix ans, les chercheurs, dont ceux de l'ISVV, ont étudié la santé de la vigne dans le cadre du Plan National de Dépérissement. Ils ont montré combien la maîtrise de la taille est importante, tant pour la qualité de la récolte que pour garantir la pérennité du cèpe de vigne lui-même. Pour en savoir plus, un lien est dans la description. La taille de la vigne est avant tout une pratique de terrain. Elle demande l'expérience de la pratique. Un œil et un tour de main de vigneron. Derrière cette pratique se cachent cependant quelques grands principes qui s'adapteront ensuite à chaque parcelle. Pour parler de ces concepts, j'ai demandé de l'aide à Laurent Gény, professeur de viticulture à l'Université de Bordeaux. Tout d'abord, pour bien comprendre le rôle et l'importance de la taille, il faut toujours rappeler les spécificités de la vigne. En fait, j'aime bien rappeler ce que disait Louis le Badou en Pélographe français du XXe siècle. On n'insiste généralement pas suffisamment sur le fait que la vigne est avant tout une liane des forêts. Ainsi, qu'est-ce que ça signifie ? C'est à la différence des arbres qui ont un tronc vertical pour supporter leur propre canopée, la vigne ne va pas être capable de soutenir elle-même. La vigne est une plante pérenne, une liane qui va utiliser ses vrilles pour grimper et ensuite développer sa canopée au-dessus de celle des arbres afin de bénéficier de l'exposition du soleil. On dit que la vigne est acrotone. C'est une de ses principales spécificités. Elle est capable de développer les bourgeons les plus éloignés de la structure principale de son tronc et au détriment de ceux qui sont les plus proches. Ce sont toujours les bourgeons distaux. Ainsi, lorsque cette croissance n'est pas maîtrisée, la croissance du végétal va prendre le dessus sur le développement des fruits. Cela ne va pas faire l'affaire du viticulteur. Ainsi, au cours du temps, les vignerons ont dû apprendre à adopter cette acrotonie. Mais surtout, ils ont observé les sols, la topographie, les climats, les terroirs et se sont adaptés aux contraintes locales. Ce sont des savoir-faire et des modèles viticoles locaux. La taille va faire partie de ces savoir-faire et va donner sa forme aux pieds de vigne. En somme, les vignerons ont forgé la vigne et dessiné des paysages viticoles, mais pour contraindre les plantes à produire des raisins et des vins. Je comprends mieux pourquoi, lorsque l'on regarde les vignobles, on observe aussi une grande diversité et parfois même au sein même d'une région. Nachidil, en tant que géographe, peux-tu nous expliquer en quoi la taille va façonner les paysages viticoles ? Au début de la domestication, les vignerons ont cherché à imiter la nature, en donnant un support naturel à la vigne et en l'associant à d'autres espèces. Ce mode de culture, dit en hautain, permettait de cultiver en un seul lieu des arbres fruitiers et de la vigne. Il reste visible dans certaines régions d'Italie ou encore du Portugal. Puis, les tuteurs ont remplacé les arbres. Dans des régions chaudes, où la priorité était de protéger les raisins du soleil, afin d'éviter l'échaudage, d'autres formes ont vu le jour. La vigne y est basse, menée près du sol, avec un port retombant. C'est le cas du gobelet libre dans les zones méditerranéennes, par exemple. Dans les régions froides, au contraire, il faut protéger la vigne. Les vignes doivent être donc protégées en hiver, et la liane est utilisée pour former une structure flexible qui est enterrée en hiver et relevée au printemps, avant la sortie des brouilles. Cette taille chablis est toujours utilisée en champagne, bien que les vignes ne soient plus butées comme autrefois. Plus récemment, la mécanisation a imposé une adaptation des modes de conduite, engendrant une modification profonde du paysage viticole. De systèmes traditionnels tridimensionnels, les vignes ont été plus ordonnées, généralement en deux dimensions, pour permettre le passage des tracteurs. Les systèmes de culture associés, vignes et arbres, ont été abandonnés au profit de la monoculture. Actuellement, le système de conduite le plus répandu au monde est l'espalier, qui a introduit une géométrie dans la culture de la vigne. Chaque cèpe est confinée dans un espace limité par la distance entre les rangs, la distance entre les cèpes sur le rang, et la distance entre le sol et le fil porteur. Et enfin, une hauteur de palissage, qui définit une hauteur de feuillage. Cette modification a exercé une forte influence sur les pratiques de la taille. La croissance des vignes est très fortement contrôlée. Vous êtes en train de me dire que l'homme a fait d'une liane aux capacités de croissance incroyables, une forme de bonsaï qui doit évoluer, vieillir et produire de grands raisins dans un espace réduit. C'est peut-être là un bon système d'écosystème sociétal. Dans l'objectif de produire des ressources et de construire une civilisation, l'homme a donc façonné la vigne tout en s'adaptant au terroir. Mais que se passerait-il si les vignes n'étaient pas taillées ? Comme nous l'avons dit, dans la nature, la vigne grimpe aux arbres et produit également des grappes pour assurer sa descendance. Une vigne qui ne serait pas taillée et qui ne serait pas domestiquée se développera toujours comme une liane à crotone sur un support. Elle produira aussi du raisin, mais de manière désordonnée, dans l'espace et de manière irrégulière dans le temps. La pratique de la dentaille existe dans quelques rares vignobles, comme par exemple en Australie sur des parcelles de Syrah. Mais dans ces cas, les vignes se régulent elles-mêmes et produisent une multitude de petites grappes, ce qui ne correspond pas à l'objectif de la plupart des grands vins. Revenons donc à la taille. Quels en sont finalement exactement les objectifs ? Tout d'abord, on peut commencer par essayer de définir le verbe tailler. Selon le Larousse, tailler, c'est donner une forme déterminée à quelque chose en enlevant certaines parties avec un instrument tranchant. Tailler un diamant, tailler sa barbe en pointe, tailler des sculptures. Ainsi, si on veut élargir à la viticulture, la taille de la vigne consiste à la suppression partielle ou totale de sarments, de bras et exceptionnellement du tronc. Cette taille va permettre d'atteindre trois objectifs. Le premier, c'est contrôler la crotonie et le développement de la plante en choisissant la position et le nombre des bourgeons. Le deuxième objectif, c'est bien évidemment réguler le rendement pour atteindre un rendement fixé, constant et régulier pour toute la parcelle. Et puis le troisième objectif, c'est de pouvoir distribuer la production et la végétation de manière ordonnée pour assurer une vendange saine. Tailler, c'est supprimer des organes pour que d'autres se développent mieux. Donc par nature, c'est bien une opération mutilante. Comment est-ce que la vigne, année après année, n'est pas affectée par cette mutilation ? Détrompez-vous, la vigne, avec la taille, est toujours affectée. Et systématiquement, il y a un impact sur le fonctionnement physiologique de la plante qui peut, si on n'y prend pas garde, dépérir rapidement. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de techniques de précision. Pour éviter cela, certains principes de base doivent être pris en compte pour assurer la durabilité de la production et la pérennité de la souche. Dans le cadre de l'approche développée au sein de l'ISV, nous préconisons la mise en place d'une taille qui va respecter le fonctionnement de la plante entière. Cette approche déparessante. En effet, dès 1921, René Laffont, dans son ouvrage « Modifications à apporter à la taille de la vigne des Charentes, taille guillopoussard, mixte et double », expliquait déjà ces grands principes. Et étrangement, ces pratiques ont été oubliées pendant des décennies, mais sont maintenant réintroduites et sont pratiquées dans la plupart des vignobles depuis une vingtaine d'années, suite à de graves problèmes de dépérissement. Revenons donc à ces principes. Le premier point est qu'il faut toujours garder en tête que la taille est une pratique culturelle traumatisante pour la vigne. Quelle que soit la méthode de taille, à cet égard, il est important de distinguer trois principes fondateurs qui ne sont pas toujours dépendants les uns des autres. Le premier, c'est bien évidemment d'essayer de limiter les plaies de taille pour respecter l'équilibre global de la plante et assurer le flux hydraulique entre les organes de la vigne. Il faudra donc respecter quelques règles pour tailler. Tout d'abord, quand on est devant la plante, il faut l'observer. Observer sa forme, l'orientation de ses bois, la position des bourgeons, les équilibres entre les organes source et les organes appuis pour privilégier une forme qui va permettre la formation d'une structure charpentière qui va assurer une quantité de bois vivant suffisante, nécessaire à la mise en réserve. Dans première règle, même si on taille, tous les ans, il faut laisser de la charpente. Il faut ensuite que cette charpente fonctionne, c'est-à-dire qu'elle puisse assurer la circulation de la sève entre les différents organes. Comme on l'a dit tout à l'heure, la taille étant mutilante, à chaque coup de sécateur, il va se former une cicatrice. Cette cicatrice qui s'appelle compte de dessèchement ou compte de dessication. Cette zone de bois mort est essentielle car elle permet à la plante d'isoler les tissus vivants de l'extérieur. Mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est que cette zone n'entrave la circulation de la sève. Donc, seconde règle, ne jamais coupera et laissez toujours un chicot. Pour cela, il faut tailler le plus souvent sur du bois jaune et éviter de tailler sur du bois ancien ou revenir sur du vieux bois. Cela évite les grosses clés de taille et l'installation de ces zones de nécrose proches des circuits de sève. Enfin, troisième règle, dans la mesure du possible, positionner les clés de taille toujours du même côté du bras. Ce qui va permettre de conserver une zone de bois vivant continue qui va faciliter à la fois la circulation de la sève et la mise en réserve. Les deux conditions pour une bonne reprise des bourgeons au printemps. Cette troisième règle permettra ainsi de privilégier le même trajet de sève d'une année sur l'autre. Et par voie de conséquence, éviter les têtes de sol et les inversions du trajet de sève. Ainsi, quelles que soient les formes de taille choisie, taille longue comme les guillots ou taille courte comme les cordons, mais aussi les gobelets, les pergolas, les chablis, le respect de ces règles simples adaptées à la forme de la souche et à l'objectif de production permettra sans aucun doute de limiter les dépérissements et de prolonger la pérennité des vignobles. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci Nachidine. Si vous avez aimé cet épisode, que vous voulez en savoir plus sur la taille, vous pouvez vous inscrire au diplôme universitaire de taille et des comprages. Les informations se trouvent sur le site de l'ISVB. Ou plus largement, si vous voulez vous fermer à l'oenologie et la viticulture, pour un jour, pour un an, avec poussant diplôme à la clé, vous trouverez la liste de toutes nos formations sur isvb.fr. Sous-titrage ST' 501